... Salam alaichem Si Dieu nous aide, avec l'aide de Dieu, on va essayer de parcourir un petit peu la parasha de la semaine Cette parasha c'est une parasha qui est spéciale Pourquoi elle est spéciale cette parasha ? Cette parasha elle est spéciale parce qu'on commence à nous parler de la première mitzvah qui nous a été ordonnée par la Torah La première mitzvah Dans tout le Chumash, il y a des parasha à droite à gauche Et on raconte toute l'histoire d'Hakadosh Bauch Hu, comment il a créé le ciel et la terre Comment il a emmené tous les tzadikim, Noah, Havra, Mitzchak et Jacob Tout ce qui s'est déroulé avec Estéphate Sadiq Et là, on parle de plus de 2000 ans Jusqu'à maintenant il y a eu un déroulement de 2000 années Depuis la création du monde, jusqu'à qu'on est sorti d'Egypte C'est à peu près 2500 ans un truc comme ça 2000 ans, un truc comme ça Et on a parcouru les 2000 ans d'histoire Jusqu'à maintenant Et là, le but pour lequel toute la création du monde s'est faite C'est dans la parasha de ce Shabbat là, de cette semaine Shalom Aleichem Shalom Aleichem C'est le but On arrive au but de tout C'est le moment Où Akadosh Bauch Hu Qui nous déclare Notre... Son propre fils C'est nous On est le peuple élu Akadosh Bauch Hu nous aime Parce qu'on est les petits enfants d'Abraham, Mitzchak et Yaakov Il y a Akadosh Bauch Hu Il nous déclare son peuple à lui, personnellement Maintenant Pourquoi il nous déclare ? Est-ce qu'on a fait quelque chose avant ? C'est le plus grand mystère qui puisse exister au monde Pourquoi Dieu nous a aimés plus que les autres ? Pourquoi Dieu nous a préférés ? C'est le plus grand mystère On ne sait pas pourquoi nous on a eu le mérite D'être un juif, nous plus qu'un autre On ne sait pas pourquoi HaShem nous a aimés Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Expliquer c'est quoi l'amour ? On ne peut pas expliquer c'est quoi l'amour Pourquoi tu aimes un plus qu'un autre ? Tu peux expliquer, tu ne peux pas expliquer Akadosh Bauch Hu nous a préférés un par un de nous tous ici Ici dans ce monde Même les juifs les plus pratiquants Et même les juifs les plus moins pratiquants Qui sont à des milliards de kilomètres D'appliquer la Torah et de connaître Dieu Akadosh Bauch Hu C'est son préféré C'est son préféré et plus que ça Akadosh Bauch Hu s'ébloui De chacun Juif Pratiquant ou pas pratiquant Qui connaît ou qui ne connaît pas la Torah Akadosh Bauch Hu Il s'ébloui Énormément Tous les matins Donc c'est écrit Israël Asher Becha Et pa'ar Akadosh Bauch Hu Il est complètement ébloui De chacun de nous Maintenant On pourrait s'asseoir Et essayer d'expliquer Mais en vérité Il n'y a aucune explication à ça Akadosh Bauch Hu nous aime Sans aucune condition Et son amour ne bougera Sans aucune condition La condition La seule condition C'est juste qu'on se rappelle On est des juifs Et que Akadosh Bauch Hu Il nous aime On l'a vu On l'a vu flagrant Dans notre paracha à nous C'est quoi ? C'est quand on était Chez les égyptiens Quand on était esclaves en Egypte Alors Quand on était esclaves Malheureusement On s'est un petit peu assimilé aux égyptiens Il y avait écrit Allelu of De'avodazara Ve Allelu of De'avodazara Nous tous on faisait de l'avodazara Et les égyptiens et les juifs On était pareil On était pareil Alors comment ça se fait que Akadosh Bauch Hu Il a sauté Il a fait une séparation entre les juifs et les juiciens C'est juste par l'amour Que l'amour Plus que ça Akadosh Bauch Hu Il nous demande Alors Là ce Shabbat On va étudier Les trois dernières plaies C'est pour cela que Bo Bête c'est combien ? 2 et Aleph 1 donc 3 2 et 1 3 C'est pour cela qu'il y a 3 plaies dans cette paracha Parce que c'est paracha Bo Bo C'est bête et Aleph 3 Pour se rappeler Et donc dans la paracha Bo Il y aura la dernière plaie La plaie des premiers nés qui meurent Maintenant on voit que Akadosh Bauch Hu il dit Je vous demande tous de mettre un peu de sang Dans votre Comment on appelle ? Dans la porte ? Dans le ? Linteau Linteau Et il dit Akadosh Bauch Hu Tout celui qui mettra Du sang dans sa porte Dans le linteau Alors Je sauterai Sa maison Et je prendrai quelqu'un d'autre Donc déjà là on voit Là on doit faire quelque chose Là c'est pas gratuitement Là Hachem il dit Celui qui mettra pas un peu de sang Bah je vais lui prendre à lui aussi Son premier nez Tu vois même si c'est un juif Donc déjà là on commence à se poser une question Comment ? T'as besoin de mettre du sang Pour que Hachem il saute dans ta Hachem il sait pas euh C'est quoi ? Ben oui ! Alors quand tu nous as fait sortir d'Egypte On est tous sortis comme il fallait Mais par contre pour sauter les premiers nez Pour ça il fallait mettre du sang Et si je mettrais pas du sang Alors Makara, Maïesh Comment on fait ? Top ! Et Et On voit Et là mes amis On commence à A comprendre Tout de suite Dès que Akadosh Baruch Hu Il fait sa S'appeler Oh là 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 Quel quel pssssssss Alors là Alors là Alors là Alors là Je suis épaté Je suis épaté C'est la révolution C'est la révolution C'est la révolution C'est la révolution On va couper Ou On va couper On va couper Sur ton non mais on doit mettre la enregistrer enregistrer vous n'avez pas encore raté hein mes amis ça commence maintenant donc c'est maintenant mais qu'ils sont mes amis et là en déclarant au peuple juif que la Géoula elle est là il appelle Moshé Rabbeinu juste avant la dernière plaie Akadosh Bauch Hu appelle Moshé Rabbeinu écoutez mes amis c'est important parce que ça commence maintenant le vrai coup il commence maintenant pour la première fois dans toute la Torah la première fois dans toute la Torah c'est la première fois où Hachem demande à Moshé et à Aaron de parler au Ham Israël jusqu'à maintenant comment ça fonctionnait jusqu'à maintenant Hachem parlait à Abraham à Yitzhak à Yaakov à Moshé à Aaron mais Hachem ne disait pas de leur dire au Ham Israël c'était de eux même que Moshé et Aaron ils allaient y raconter ce qu'ils ont dit de Hachem Hachem a dit comme ça Hachem a dit comme ça Hachem a dit comme ça mais là maintenant après la dixième plaie c'est la première fois que Akadosh Bauch Hu il s'adresse à Moshé Rabbeinu et là il dit à Moshé Rabbeinu va dire au peuple juif ça veut dire c'est Hachem en fait qui parle au peuple juif c'est la première fois jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu cette conversation et là qu'est-ce qu'il dit il dit Rappelez-vous de ce mois il dit à Hachem car ce mois-ci ça sera le commencement de l'année le mois de Nisan ça sera un Rosh Hodesh et ça sera le mois de tous les mois c'est-à-dire le Rosh Hashan on va dire c'est-à-dire que quand on voudra écrire un calendrier on le créera par rapport à au mois de Nisan par rapport à la lune c'est pas Pessar parce que les parachates ils ne sont pas en fonction des il n'y a pas de chronologie dans la Torah dans une paracha il y a écrit toutes les fêtes c'est pas d'après le calendrier la paracha elle est faite comme elle est faite tu comprends c'est exprès ouais mais maintenant elle est chronologique de ce qui s'est passé à l'époque je l'ai senti je l'ai dit il y a trop de monde ça bordait je crois qu'on va faire deux cours maintenant mes amis ça devient trop difficile c'est dommage c'est dommage c'est dommage alors Moshé Rabbeinu il ne comprend pas tellement le message de Dieu vous savez c'est très rare que Moshé Rabbeinu ne comprend pas le message de Dieu alors Moshé Rabbeinu il dit à Hachem Hachem je ne comprends pas exactement c'est quoi que tu me demandes Kadesh Barbeinu il lui dit c'est simple tu as besoin dès maintenant vous devrez sanctifier tous les mois ça veut dire il n'y a pas de calendrier ce qu'il faudrait que vous fasse c'est que il y a quand par exemple la lune elle commence à se rapetissir à se rapetissir à se rapetissir dès qu'elle est plus dès qu'on ne la voit plus là il faut que tout le monde soit éveillé c'est à dire pas éveillé mais qu'il soit attentif attentif à le premier qui voit un tout commencement de lune il faut qu'il amène vite un témoin et qu'il dit tu vois bien ce qu'on voit là un tout petit commencement de la lune c'est Hachodesh vite ils allaient au Sanhedrin ils allaient au Bedin et ils disaient on a vu comme ça et comme ça et comme ça la lune le Bedin il disait où exactement c'était à quelle heure dans quel côté du ciel tu l'as vu il posait quelques questions dès qu'il voyait vraiment qu'ils ont vu un tout petit commencement de la lune tout de suite le Bedin il disait Ayom Rosh Hodesh et c'est comme ça qu'il y avait Rosh Hodesh il n'y avait pas de calendrier à l'époque le Rosh Hodesh on le faisait avec deux témoins tous les mois il y avait des gens qui s'y connaissaient ils savaient dès que la lune s'éteignait ils ne comptaient pas les jours à partir de la lune non on ne compte pas parce que le Rosh Hodesh c'est le juif qui doit le décliner qui doit le déclarer ça ne doit pas se faire en calendrier c'est le juif qui doit dire on a vu comme ça et là le Rav il dit Ayom Rosh Hodesh et ça devenait Rosh Hodesh maintenant vous savez c'est pas juste l'histoire de Rosh Hodesh cette mitzvah là c'est la mitzvah la plus importante pourquoi ? parce qu'en fonction de Rosh Hodesh tu peux savoir c'est qu'en Pessah c'est qu'en Kippour c'est qu'en Soukot parce que tout se fera par rapport au jour ça veut dire tu peux pas dire dans trois semaines c'est Soukot ça n'existe pas les gens ils savaient pas c'était qu'en Rosh Hodesh donc tant qu'on sait pas c'est qu'en Rosh Hodesh on sait pas c'est quand les fêtes ça peut pas tomber un mardi ni un mercredi y'a pas y'a pas c'était en fonction du mois même on avait toujours deux semaines à se préparer avant y'avait pas avant on pouvait pas préparer on savait pas à quel jour ça tombait tu comprends ? c'est à partir du 15 qu'elle commence à à partir du 15 elle commence à se rapetissir et après vers les 20 27 elle est plus là et après à Rosh Hodesh elle commence un tout petit peu on voit un filet comme ça et le filet c'est là où la lune elle renaît de nouveau elle renaît de nouveau vous avez compris mes amis comment ça fonctionne ? ouais ouais c'est important parce qu'après on va parler de ça fais attention grâce à Rosh Hodesh on va savoir quand quand c'est les fêtes sinon on peut pas savoir y'a que Shabbat qu'on sait c'est quand parce que dans un temps c'est toujours marqué le 15ème du mois le 12ème tu comprends ? voilà donc ça veut dire que le Shabbat c'est le seul jour où on sait que c'est le 7ème parce que c'est HM lui-même qui sanctifie Shabbat mais Mikra et Kodesh les Yom Tov les fêtes et les Rosh Hodesh c'est le juif en personne qui doit le déclarer d'accord ? c'est pas le calendrier maintenant pourquoi aujourd'hui on a un calendrier ? parce qu'on n'a plus de Sanhedrin comme on n'a plus de Sanhedrin alors c'est qui qui a créé ? messieurs, messieurs, messieurs on est beaucoup c'est fini c'est fini là c'est qui qui a créé donc le calendrier ? c'est Hilel Azaken Hilel Azaken il a vu qu'on n'arrivait pas à maintenir le Hodesh donc ils ont créé le calendrier mais de base quand Mashiach reviendra à Bezrat Hashem ça va continuer à se faire pareil comme on avait l'habitude de sortir de personnes qui voient la lune un commencement de filet de la lune et par rapport à ça ils sanctifient le moi et en sanctifiant le moi alors on sanctifie les fêtes mais encore une fois mes amis je vous explique que Moshé Rabbeinu après que Dieu lui a expliqué ça à Moshé Rabbeinu Shalom Aleichem Shalom Aleichem ça va être possible où t'as pris les chèches c'est horreur il faut y aller à la voisine du cinquième aussi kenirbu kenirbu alors maintenant alors après que Hachem a expliqué ça à Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il a dit Hachem pardon mais j'ai toujours pas compris avec Hachem il lui dit qu'est-ce t'as pas compris je lui dis je comprends pas c'est quoi qu'on doit voir qu'est-ce qu'il faut qu'on voit qu'on soit à Moshé Rabbeinu j'arrive pas à comprendre je ne comprends pas je comprends pas qu'est-ce qu'il a fait Hachem il a pris la lune il a pris la lune dans ses mains il a mis devant Moshé Rabbeinu et il lui a commencé à lui montrer toutes les facettes de la lune comment elle est la lune une fois pleine une fois pas pleine une fois et toutes les sortes il lui a dit tu vois comme ça c'est le commencement du mois comme ça c'est la fin du mois comme ça c'est au milieu du mois il a commencé à lui expliquer et il lui dit Kaze Réé Vekadesh comme ça c'est-à-dire il lui a fait montrer du doigt Hachem il lui dit tu vois ça comme ça quand tu la vois de cette façon-là ça s'appelle Seroche Kodesh quand tu la vois de cette façon-là il lui a pris la lune il lui a Mamache devant ses yeux il lui a expliqué toutes les formes de la lune comment ça doit être et là Moshé Rabbeinu il a compris maintenant la plus grande question à se poser c'est quoi Moshé Rabbeinu il était bête il avait pas compris qu'est-ce qu'il a pas compris exactement il a vraiment pas compris comment on sanctifie la lune pour créer le Roche Kodesh pour créer les fêtes il a vraiment pas compris ça veut dire il y a rien à comprendre une lune elle a trois ou quatre photos d'accord quand elle est pleine d'un côté quand elle est pleine de l'autre côté quand elle est en forme de banane de droite quand elle est en forme de banane gauche c'est le commencement ou la fin du mois etc etc donc il y a il y a énormément attention le cas de derrière il va tomber monsieur ne parlez pas alors c'est la première question que je pose c'est quoi exactement ce qu'il n'a pas compris Moshé Rabbeinu deuxième question le commencement de toute la Torah ça commence comment Béréchik Barah Elohim tout de suite tout de suite tout de suite Rachid qu'est-ce qu'il dit Amar Rabi Itzraq Rabi Itzraq pose une question c'est qui Rabi Itzraq ? c'était le papa de Rachid Rabi Shlomo Itzraqi il s'appelait Rachid Rachid il a dit je voudrais faire honneur à mon père ça c'est entre guillemets il dit je voudrais faire honneur à mon père alors le premier pirouche de la Torah je vais l'écrire en son nom alors il est allé chez son papa il a dit papa tu n'as pas quelque chose à dire sur Béréchik je ne sais pas dis-moi une petite parole pour que je puisse commencer avec toi alors il a regardé comme ça Rabi Itzraq le père de Rachid il a regardé la Torah il a dit j'ai une très grande question pourquoi ? il a dit qu'est-ce qu'on a besoin de connaître la chronologique de comment la création du monde pourquoi la Torah ne commence pas par la première mitzvah de la Torah c'est quoi la première mitzvah de la Torah ? Rosh Chodesh Rosh Chodesh comme c'est écrit pourquoi il n'a pas écrit ça ? tout de suite qu'est-ce qu'il a fait Rachid ? il ne dit pas pas très très bonne question et bien maître il a écrit le premier Rachid de la Torah c'est en parlant de notre parasha à nous comment c'est possible que la Torah la Torah ce n'est pas un livre d'histoire la Torah c'est un livre d'ordonnement d'ailleurs le mot Torah veut dire Hora'a Torah c'est Hora'a Hora'a veut dire un enseignement apprendre donc c'est pas un livre d'histoire donc pourquoi ils n'ont pas mis depuis le début de la Torah c'est ce qui pose la question notre parasha nous à Chodesh Rosh Chodeshim Rishan Lachem L'Echotché Hachanah alors pour cela mes amis pour cela il faudrait d'abord pour comprendre ces questions est-ce que vous avez compris les deux questions ? après continue après continue après dans l'explication ouais on va pas rentrer on va pas rentrer dans ça mais je récapitule les deux questions première question Moshé Rabbeinu n'a pas compris c'est quoi la mitzvah de Kidusha Chodesh de Birkat Alevana il ne savait pas savoir comment ça se passe deuxième question c'est pourquoi la Torah n'a pas commencé depuis le commencement de la première mitzvah en sautant toute l'histoire de Abraham mitzvah peut-être après la raconter ou dans un autre livre je ne sais pas alors pour cela vous savez que le commencement de toutes les mitzvot la mitzvah la première mitzvah qu'Akadosh nous a demandé encore avant qu'on ait rentré en Eretz Yisraël c'est étonnant que ce soit une mitzvah de sortir dehors et de voir la lune c'est quand même étonnant quand même c'est la première mitzvah c'est-à-dire imagine-toi il y a un gars il vient il dit c'est quoi vous votre première mitzvah tu sais quand on voit la lune il faut la sanctifier quoi ? mais de quoi tu me parles la lune encore tu me dis croire en Dieu dans un seul Dieu et pas dans deux c'est ça les bases nous on connait c'est ça les bases croire en Dieu Shema Yisraël c'est ça le comment c'est possible que notre première mitzvah à nous à Kadosh au fond nous demande de compter notre calendrier par rapport à la lune et de tout fonctionner par rapport à comment on voit la lune c'est elle est petite c'est elle est grande et grâce à ça créer le calendrier c'est étonnant oui ou non ? c'est étonnant et qu'est-ce que tu fais de l'abri de Mila ? il a donné à Avram Avinu ? alors il a ordonné que à Avram Avinu pas au Ham Israël ça c'est la première mitzvah que tout le Ham Israël a été ordonné après on a été ordonné de l'abri de Mila et du Nersiatique et toutes ces choses là mais là-bas dans l'apparition au tout début c'était que à Avram Avinu tu comprends ? c'était pas au tout le Ham Israël là c'est ce que je vous ai dit toute la différence c'est la première fois où Hachem il dit à Moshe maintenant va parler au peuple juif en mon nom c'est la première fois que Hachem il nous demande parler en mon nom jusqu'à maintenant c'était vous vous faites ce que vous voulez maintenant parler en mon nom alors mes amis vous savez que les goïms ils comptent leur calendrier par rapport au soleil d'accord ? le soleil il tourne autour du monde 365 fois 365 fois par jour par année c'est à dire tous les jours une journée comme une journée normale qu'il y a dans un an et la lune elle tourne autour de la terre tous les 29 et demi jours tous les 29 et demi jours elle fait un tour en entier autour de la terre maintenant rappelez-vous bien je vais vous parler d'un petit sujet que je ne sais pas si tout le monde ça va le choquer un petit peu mais je suis obligé de parler de ça vous savez qu'il y a une très très grande discussion c'est qui tourne autour de quoi ? est-ce que le soleil il tourne autour de la terre ou est-ce que la terre tourne autour du soleil ? est-ce que vous avez appris vous ? c'est le soleil hein ? c'est le soleil qui tourne autour de la terre c'est-à-dire ? maintenant les chrétiens eux eux ils tournent leur calendrier ils tournent par rapport au soleil donc une année solaire n'est pas la même année comme nous d'accord ? maintenant nous les juifs c'est que le calendrier lunaire ? hein ? il a été arabe c'est les arabes les arabes les arabes ils font que le lunaire ça veut dire que leur année à eux elle est toute petite ici en Israël les mois c'est 29,5 29,5 ici en Israël ? dans le monde dans le monde ouais mais tout par rapport en Israël bien sûr par rapport en Israël c'est 29,5 et les pâtés en l'arrière c'est tout en petit ? je sais pas ça dépend ça dépend ça dépend c'est pas aussi grand on va te mettre en l'année 30 on va te mettre en l'année 31 mais qui sont mes amis ? les arabes eux ils comptent leur année par rapport à la lune donc leur année est beaucoup plus petite que la nôtre et que les chrétiens et nous les juifs on fait les mois par rapport à la lune et l'année par rapport au soleil lunaire c'est pour cela que tous les roches à Shana c'est aussi roches à Shana c'est aussi roches à Shana c'est à dire nous on a réussi à faire quelque chose que personne n'a réussi c'est d'aligner l'année solaire et l'année lunaire en même temps toujours roches à Shana parce que roches à Shana c'est quoi ? c'est l'année solaire et roches à Shana c'est lunaire d'accord ? pourquoi roches à Shana c'est l'année solaire ? parce que roches à Shana c'est l'année l'année on compte par rapport au soleil que ça doit sortir et les mois c'est l'une donc comme roches à Shana tombe toujours au Shodesh on assemble toujours le calendrier qui sort l'année lunaire et l'année solaire en même temps t'as compris ? c'est une puissance qui a écrit qu'il n'y a que les juifs qui peuvent calculer exactement ce calcul aujourd'hui c'est facile parce que aujourd'hui tu vois tout etc mais regardez ça il y a 2000 ans quand il n'y avait même pas de télescope et il n'y avait rien du tout et on savait exactement le nombre exact à la seconde combien il tourne le soleil combien il tourne la lune à la seconde même et c'est comme ça donc qu'on a fait maintenant vous savez pour ça il y a une très grande marloquette entre les juifs et les goy c'est quoi qui tourne autour de quoi ? est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la terre ou est-ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ? aujourd'hui dans le monde on dit que l'essentiel de tout c'est quoi ? c'est le soleil et autour du soleil il y a toutes les galaxies toutes les planètes pardon d'accord ? mais en vérité la Torah ne nous dit pas que ce n'est pas comme ça la Torah nous dit la terre c'est le centre et tout tourne autour de la terre tout tourne autour de la terre maintenant il y a eu une très grande sheila dans l'agmara entre les chachamim nos chachamim à nous et les sages des autres il y a eu une bagarre énorme pendant des semaines qui tourne autour de quoi ? et il donnait des exemples voilà la preuve voilà la preuve que ça c'est comme ça et quand on tourne et quand on voit et les étoiles une fois elles tournent etc donc tu vois que etc 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 et il y a eu une très 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 grande discussion pourquoi cette discussion ? qu'est-ce qu'on s'en fout qui tourne autour de quoi ? qu'est-ce qu'on s'en fout ? alors écoutez bien mes amis bien 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 ce que je vais vous dire avant la création du monde quand Hakadosh Baruch Hu il a créé le deuxième jour les luminaires il a créé le soleil et la lune les deux avec la même puissance et la même grandeur les deux avaient la même puissance et la même grandeur la lune est venue chez Hachem et elle a dit Hachem Hachem tu nous as créé deux rois avec une seule couronne on ne peut pas un roi une couronne pas deux rois une couronne on est la lune et le soleil deux rois deux qui vont donner la lumière dans le monde en entier tu ne peux pas faire ça il faut que un tu rapetissis Hakadosh Baruch Hu il a dit puisque c'est toi qui a posé cette question c'est toi que je vais rapetissir Hachem a pris la lune et il a cassé brisé en des morceaux jusqu'à que la lune elle s'est complètement rapetissie et Hakadosh Baruch Hu il a dit ne t'inquiète pas de ta lumière je vais créer aussi les étoiles les étoiles de la planète Terre elle appartient à toi donc tout ça c'est à toi la lune elle dit je ne comprends pas parce que c'est moi qui as réclamé une justice j'ai rien dit de spécial j'ai réclamé une justice j'ai rien dit j'ai posé une question toute simple comment c'est possible que nous deux le soleil et la lune vont régner en même temps alors parce que j'ai dit quelque chose de véritable tu vas venir et tu vas me rapetissir Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il fait il dit pardon je te demande pardon je te demande pardon ma lune alors il lui dit pour ça je vais tu vas régner le jour et la nuit pas comme le soleil, le soleil il règne que le jour la nuit on la voit pas la lune par contre on la voit ira même le jour même la nuit on voit la lune le jour aussi la nuit aussi alors alors la lune elle dit ça me suffit pas elle me dit ça me suffit pas je m'excuse ça me suffit pas alors Akadosh Baruch Hu il lui dit si c'est ça tu auras la possibilité de te renouveler tous les mois tu auras une puissance que tous les mois t'es toute neuve le soleil aura pas ça il lui dit merci mais ça me suffit pas alors Akadosh Baruch Hu il lui dit tu sais quoi on va compter les mois grâce à toi elle dit ouais mais on va compter l'année avec le soleil mais alors alors Akadosh Baruch Hu il lui dit il y aura une prière spéciale que pour toi alors la lune elle dit ouais mais même le soleil il y a une prière spéciale tous les 28 ans alors il lui dit oui mais toi ça sera tous les mois pas tous les 28 ans tous les mois bon la lune elle a dit je sais pas c'est féminin la lune c'est féminin la lune pour ça ouais et là et là vous savez qu'est-ce qu'il se passe il se passe quelque chose que si ça c'était pas écrit dans la Torah jamais on pourrait le dire jamais Akadosh Baruch Hu il réclame haut et fort je fais tes chouva je regrette ma lune je regrette je te promets que la prochaine fois quand le monde il viendra à sa perfection tu redeviendrais exactement comme le soleil et ça ça s'est passé quand ? Rosh Chodesh Nisan Rosh Chodesh Nisan Akhodesh Azel Akheb et c'est pour cela il dit à Abinachman que tous les Rosh Chodesh Dieu lui-même il fait tes chouva tous les Rosh Chodesh Dieu lui-même il fait tes chouva et maintenant on comprend un petit peu combien c'est important de faire la Birkat Alevana parce que quand tu fais Birkat Alevana qu'est-ce que tu fais en fait ? tu réconcilies tu réconcilies la lune qu'est Hachem la raptissie et Hachem il fait tes chouva en ce moment là même et il y a écrit que c'est un moment qui est propice pour toutes les personnes Hachem et Shalom qui faute pourquoi ? parce que si lui-même Hachem il fait tes chouva toi aussi tu peux faire tes chouva sans aucun problème de base on pose une question comment c'est possible qu'on peut faire tes chouva ? lui il t'a redonné quelque chose comment tu oses faire autrement ? alors Hachem il a dit je sais que les hommes c'est des fauteurs alors je vais faire une faute soi-disant je vais moi-même faire tes chouva pour que après ça sera courant de faire tes chouva parce que même si le satan il vient il me dit ils ont fait des fautes moi aussi j'ai fait moi aussi je fais tes chouva il dit Hachem moi aussi je fais tous les roches chodesh tes chouva c'est pour ça c'est pas Stam c'est pour ça que 7 jours pile poil après roche chodesh il y a la Birkat Alevana c'est quoi Birkat Alevana ? on fait réveiller la tes chouva d'Akadosh Baruch Hu maintenant ce petit midrash il est très très difficile à comprendre c'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant il a rapetissi il a rapetissi elle est grande elle est petite c'est quoi toute cette conversation je te donne le jour la nuit c'est quoi tout ça ? c'est quoi ? c'est une belle histoire c'est un beau conte c'est quoi exactement tout ça ? c'est quoi cette histoire ? alors mes amis écoutez bien ce que je vais vous dire avec ce qu'on va étudier ce soir on va comprendre c'est quoi la première mitzvah du Hami Israël c'est quoi la chose la plus importante pourquoi Moshé Rabbeinu ne comprenait pas pourquoi c'est ça notre première mitzvah et on va comprendre tout le midrash qu'on vient de raconter l'histoire avec Hachem qui a rapetissi qui n'a pas rapetissi etc etc vous savez Rabbein Atan a écrit un livre qui s'appelle le Likuta Alachot dans le Likuta Alachot il y a la première Alacha c'est l'Alacha de Hachemata Boker comment se lever comment se réveiller vous savez que dans le Shulchan Aruch il y a écrit qu'un homme il doit se réveiller le matin comme un lion ça veut dire quoi comme un lion ? il ne doit pas rester endormi et se tourner dans son lit et kiffer le coussin etc etc non un lion tu dois te réveiller comme un lion et il dit il dit Rabbein Ahmad et surtout comme un lion pourquoi ? parce qu'il faut se réveiller tôt il dit Rabbein Ahmad comme ça écoutez bien les amis dans la première Alacha Rabbein Atan a choisi de parler parmi les 400 enseignements de Rabbein Ahmad il a parlé du premier enseignement c'est le enseignement numéro 282 à Zamra et Rabbein Atan comme par hasard il parle dans le premier il écoute à la Chod de la première Alacha de la première mitzvah de toute la Torah qui est notre paracha de la semaine la paracha de Bo la paracha là où on nous dit allez sanctifier la lune alors la question elle devient encore plus forte même Rabbein Atan il fait ça qu'est-ce que ça veut nous apprendre tout ça et Rabbein Atan il déclare haut et fort et il nous apprend juste avant je récapitule l'enseignement en quelques mots parce qu'il est très important Rabbein Ahmad de Breslev nous apprend que dans ce monde-ci on ne peut pas avancer on ne peut pas évaluer on ne peut pas être joyeux si on n'applique pas un conseil que ce conseil c'est le conseil mère et père de toute notre vie de tout pour notre Shlambayt pour le Chinoukhaïladim pour les éducations des enfants pour le travail pour les patrons pour les employés pour avoir une conversation avec un ami un voisin et même pour nous-mêmes comment se supporter soi-même il dit Rabbein Atan c'est quoi le conseil focalise-toi que sur les points positifs que tu appliques toi et chez ton ami la même chose regarde que les points positifs concentre-toi sur les bonnes choses que tu fais quand tes enfants ils font des bêtises surtout ne regardez pas les points négatifs qu'ils ont fait si vous voulez les éduquer éduquez-les en en agross en 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 agrossissant les bons points qu'ils ont fait pas en leur disant espèce d'imbécile pourquoi tu as fait ça c'est très grave de faire ça non là tu as agrossi le point négatif tout le travail d'un homme c'est que dans sa vision il puisse voir que les points positifs jamais voir les points négatifs jamais jamais il faut qu'une seule fois une seule fois dès qu'un homme il fait une faute tout de suite il doit dire Hachem pardon et après ce moment là même il doit tout oublier tout ce qu'il a fait il oublie il oublie et il doit jamais oublier les bonnes choses qu'il a fait bon Baruch HaShem j'ai mis les teffs ce matin alors c'est vrai je les ai mis 5 minutes mais je les ai mis Baruch HaShem merci mon Dieu je les ai mis il dit Rabbi Nachman plus tu vas regarder que les bonnes les bons points positifs plus les points négatifs de eux-mêmes ils vont partir il dit Rabbi Nachman ça ressemble à quoi il dit Rabbi Nachman ça ressemble à des bonnes odeurs et des mauvaises odeurs qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans un endroit où ça pue ça pue ça pue ça pue qu'est-ce tu fais ? non imagine toi c'est chez toi maintenant qu'est-ce tu fais ? tu prends le petit déodorant et tu fais combien de fois comme ça ? 100 fois non ça suffit de faire 4-5 fois pourquoi ? parce qu'un petit peu de bon air enlève beaucoup de mauvaise odeur c'est comme ça que ça fonctionne dans une chambre noire pour que je puisse éclaircir la chambre noire ça suffit d'allumer une petite flamme la petite flamme elle éclaircit beaucoup de d'obscurité il dit Rabbi Nachman de Breslev pour enlever un gros paquet de choses négatives que j'ai en moi c'est en regardant un tout petit peu les points positifs que j'ai en moi de les renforcer de les chérir de remercier Hachem de dire quel mérite j'ai eu le mérite de venir dans un cours de Torah merci mon Dieu que j'ai eu le mérite de faire la bracha j'apprécie c'est pas normal et quand le Yetzir Hara il vient c'est là le plus important et qu'il essaye de te bourrer le crâne en te disant mais t'es un chacrane t'es un menteur t'es un hypocrite tu te conduis pas comme il faut t'as vu cette femme là t'as vu trois heures de films etc tu vas pas maintenant jouer le tzadik tu vas pas maintenant faire razzot tu vas pas étudier tu vas pas ouvrir un livre mais tu te prends pour qui toi et toi tu vas te prendre là où il dit Rabbi Nachman non mon ami le Yetzir Hara son travail c'est de te faire croire qu'on avance en pleurant sur notre sort en regardant nos points négatifs il dit Rabbi Nachman la seule chose pour avancer c'est de toujours regarder les points positifs jamais 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 regarder les points négatifs jamais ni dans ton prochain ni toi même maintenant vous savez que ça ce que je suis en train de vous dire c'est un khidouche qui est énorme personne au monde ne l'a dit ça personne c'est écrit dans la maxime des pères juge ton prochain du point positif mais il n'a jamais écrit de toi te juger du point positif il n'a jamais écrit nulle part Rabbi Nachman il dit même si tu vois le mécréant le plus grand au monde même lui tu dois le juger du bon côté parce que tu sais pourquoi il a fauté parce que lui même il se regardait du mauvais côté et parce qu'on le regardait du mauvais côté c'est que pour ça qu'il a fauté il n'y a jamais personne qui l'a jugé du bon côté toi sois le premier et tu verras comment il va commencer à faire des bonnes actions on n'a pas dit que le sonnit il peut faire ça dans ce travail là non non sauf le gars Aftan sauf le gars Aftan l'orgueil maintenant vous savez pourquoi nos enfants nous ils sont aussi balaganistes et qu'ils sont comment on appelle ça bruyants ils sont bruyants ils sont ils sont très très pourquoi parce qu'on n'arrête pas de leur dire on les juge du mauvais côté lui il est difficile il monte partout il est etc arrête je t'ai dit des armes donc en fait en le jugeant toujours du mauvais côté il fait du mauvais côté il dit Rabin Ahmad si vous voyez des tzadikim ou des rechaïm vous savez pourquoi il y en a des tzadikim il y en a des rechaïm parce que les rechaïm on les a toujours jugés du mauvais côté c'est pour ça que c'est des rechaïm et les tzadikim on les a jugés toujours du bon côté c'est pour ça que c'est des tzadikim il dit maintenant pour réparer le monde je vous demande à vous à mes élèves à moi il dit Rabin Ahmad je vous en supplie regardez que le bon partout en regardant le bon partout vous allez recréer le monde de tzadikim toute la raison pour laquelle il y a des rechaïm pourquoi des fois je tombe dans la même le même péché j'ai toujours mon péché à moi mignon que je tombe toujours dans ce péché toujours 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 alors j'ai fait tes souva j'ai pris sur moi des choses mais je vais toujours je vais craquer dans un péché pourquoi ? parce que de toi-même tu t'es jugé de toi-même que tu dépends de ça et que je suis un fauteur comme ça mais si dans ton cerveau tu te juges du bon côté tu te dis je suis le fils de Avraham Yitzhak et Yaakov j'ai été conçu par Hachem Birvodou Beatzmo parce qu'un juif quand il naît il est associé à Kadash Baruch il a écrit papa et maman et Hachem il s'associe j'ai la nechama propre de Dieu je ne suis pas comme un homme normal un juif il n'a pas d'habitude un juif il n'a pas des choses qu'un goï il a les goïms ils ont des habitudes un juif il se renouvelle tous les matins un juif ce qu'il veut il le fait il n'y a rien qu'il oblige de faire il n'y a que ce qu'il veut il le fait quand un homme il se renforce qu'il a la Brite Mila que c'est les enfants d'Avraham Yitzhak et de tous les tzadikim un homme comme ça il ne peut pas tomber alors maintenant ça c'est ce que je suis en train de vous dire Rabbi Nachman de Breslev il a dit que cet enseignement là c'est l'enseignement père et mère de toute la vie d'un homme si on veut avancer dans la vie c'est que par ce chemin là d'essayer de rien que positiver partout de tous les côtés de tous les côtés même si tu vois Hasbih Jalim quelqu'un qui te fait du mal sache que c'est tes yeux qui les voient il ne t'a jamais fait du mal on ne t'a jamais fait du mal c'est toi qui regardes les choses mal mais il ne t'a jamais fait du mal c'est dur mais c'est Emmet mes amis c'est le Emmet c'est le Emmet croyez-moi que c'est le Emmet mais un père de famille où sa fille elle se fait violer il doit avoir le le violeur il doit avoir le violeur d'un beau coup non mais parce que il doit avoir le violeur avec un bonnet comment il peut voir le bien chez le violeur ou chez le président si il n'arrive pas alors vaut mieux alors qu'il ne le fasse pas mais là tu es allé vraiment dans l'extrême c'est vrai mais non mais là on parle de chacun de nous mais je ne sais pas mon frère je ne sais pas mais moi ce que je parle c'est viens on reste déjà dans notre propre c'est très loin tu es allé vraiment très très loin ça veut dire non aucune aucune exception alors Rabbi Nathan il dit c'est poussé mais il n'y a pas d'exception mais c'est un niveau je te pose une question maintenant Dieu comment il regarde le violeur c'est la question que je me pose réellement tu la connais la réponse il doit mal le regarder Dieu c'est lui-même qui l'a créé alors quoi pourquoi il a violé le mec mais on va pas redonner ça parce que là on part on a déjà on va pas rentrer dans ça mais tu sais il y a trois ou quatre cours tu te rappelles on a parlé d'où vient la racine du mal on a parlé de ça c'est la tristesse la racine de la racine c'est que de la tristesse ça peut nous arriver à tout le monde de violer sache-le nous on n'est pas préservé du viol et de rien mais met il faut remercier Hachem que tous les jours on ne tombe pas dans des choses comme ça mais la racine de tout c'est la tristesse ça peut arriver à tout le monde que Dieu nous en préserve mais viens on ne parle pas de ça pour l'instant d'accord mais le travail oui mes amis c'est d'essayer de toujours positiver mes amis toujours 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 il n'y a pas d'exception alors maintenant qu'est-ce qui peut faire ça sur le violeur juste pour terminer boucler c'est que le tzadik il a écrit le tzadik son travail à lui c'est les très grands cas il vient et il s'occupe d'eux il a dit mais vous ne rentrez pas là-bas parce que vous vous n'avez pas la mais ton entourage toi-même t'es obligé de te regarder du bon côté de dire je suis un tzadik pas de te regarder du bon côté je suis un tzadik je fais des choses très importantes c'est très dur d'être un religieux aujourd'hui en 2018 le peu que je fais c'est énorme c'est énorme j'ai la possibilité de faire autant de mauvaises choses et j'ai quand même choisi de faire des bonnes choses c'est énorme combien de tzadikim ne voulaient pas descendre dans ces années-là parce qu'ils savaient que c'était difficile et moi j'ai choisi de descendre là alors écoutez bien mes amis maintenant et là ce soir ce que je vais vous dire c'est vraiment quelque chose de puissant vous savez Akkadosh Baruch il a dit personne ne connait la perfection il n'y a que moi au moi qui connait la perfection parce que c'est qui la perfection c'est moi Hachem il est parfait dans ce monde-ci il n'y a rien qui n'est parfait rien qui n'est parfait donc la seule perfection c'est que moi maintenant Akkadosh Baruch il a dit je vais créer l'âme juive à la perfection comment je vais créer l'âme juive c'est de la perfection quand Akkadosh Baruch il a créé le soleil et la lune il a créé en vérité les les dates comment on dit les dates les religions la majorité la majorité des religions compte au niveau du calendrier du soleil et nous les juifs on compte par rapport à la lune quand la lune elle s'est révélée devant Hachem en disant deux ne peuvent pas avoir la même couronne en fait les juifs ils sont venus chez Hachem la Neshama les juifs ils ont dit Hachem pourquoi tu créais l'égoïm on n'a pas besoin d'égoïm ça te suffit nous hein ouais mais en vérité c'est quoi la question qu'on a posé c'est qu'est-ce que tu as besoin des autres personnes dans le monde on n'a besoin que des juifs alors Akkadosh Baruch il a dit ah bon alors vous voulez vraiment être les vrais juifs ok si vous voulez être les vrais juifs je vais vous apprendre c'est quoi un vrai juif et là qu'est-ce qu'il fait Hachem il prend la lune et il la brise il la rappe et là la lune elle dit Hachem je comprends pas j'ai demandé une justice et c'est sur moi que tu m'as coupé c'est à moi que tu m'as fait faire petite c'est eux que tu devrais faire petite petit alors Akkadosh Baruch il dit non il dit parce que en vous faisant ça je vous ai créé la perfection vous savez c'est quoi la perfection ? la perfection c'est de se rapetissir et de grandir de monter et de descendre de recommencer et de reprendre toujours du début c'est ça la perfection dans le monde c'est quoi la perfection ? ce sont les résultats combien t'as ramassé ? combien t'as gratté ? combien de temps tu as de vetech ? comment on dit le vetech ? de l'ancienneté c'est ça en vérité dans le monde chez Akkadosh Baruch c'est le renouveau la perfection chez Akkadosh Baruch c'est la petitesse la perfection chez Akkadosh Baruch c'est pas l'utmanique la perfection la perfection c'est de savoir reprendre encore et encore même si t'as fauté même si t'as chuté alors j'essaye de revenir chez moi mes amis on est la lune on est la lune la lune la lune la lune on est la lune et le soleil le soleil c'est le tzadik on a pris le avant je ne veux pas vous embrouiller il dit Rabbi Nathan comme ça le secret de la lune vous savez c'est quoi le secret de la lune normalement la lune elle est dans la nuit la nuit c'est quoi il dit Rabbi Nathan quant à l'homme il se sent pas bien et il dit je vais essayer d'appliquer azamra c'est à dire d'essayer de se trouver des bons points positifs d'essayer de ne pas regarder mes points négatifs je vais essayer de me renforcer en regardant c'est quoi mes bonnes choses mes bonnes qualités il dit au tout début l'homme il ne voit aucun point positif et il dit Rabbi Nathan ça ressemble à quoi ? à la nuit la nuit qu'est-ce que tu fais ? tu regardes la nuit le ciel de la nuit tu vois rien tout noir il dit Rabbi Nathan quand un juif il essaye de faire azamra quand il essaye de se positiver il voit tout noir il dit mais quand vous regardez longtemps dans la nuit petit à petit tu commences à découvrir des petites étoiles d'accord ? les étoiles on ne les voit pas tout de suite sauf les grandes les étoiles toutes les étoiles tu les vois que si tu regardes longtemps dans la nuit et là d'un coup tes yeux ils s'habituent à la nuit et quand tes yeux ils s'habituent à la nuit petit à petit tu découvres tac une étoile et une autre étoile et une autre étoile et d'un coup tu vois que le ciel en fait il est rempli d'étoiles il dit Rabbi Nathan c'est quoi les étoiles ? ce sont les petites lumières qu'il y a dans l'immense obscurité ce sont les points positifs que tu trouves dans ton immense obscurité dans ta vie et d'où viennent les étoiles ? de la lune il dit Rabbi Nathan quand un homme il essaye de se chercher des points positifs et il voit au tout début que tout est noir j'ai rien je suis un naze je suis un pourri je vaux rien j'ai jamais réussi quelque chose je suis jamais comme il faut têtu dans l'application j'ai jamais fait quelque chose de parfait ça c'est quoi ? c'est le noir total mais tu dis mais attends viens 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 on essaye d'être un peu plus sage viens on essaye de regarder Bémet ce qu'il faut Bémet regarder et là tu dis bon tu sais quoi ? de base j'aime la Torah j'aime les tzadikim je les adore j'achète des livres parce que c'est sympa j'entends des cours de Torah sur le compte de ma femme de mes enfants de mon travail j'aime faire des mitzvot je donne des fois des petits billets à droite à gauche pour aider des gens et des synagogues etc donc je fais comme des choses et je le fais pas à contre coeur je le fais parce que j'aime les choses alors il dit Rabbenu il dit voilà d'un coup tu déclare en fait tu es en train d'éclaircir d'éclaircir ton propre ciel il dit Rabbenu il dit Rabbenu il a un monde chacun il a un ciel à lui son ciel malheureusement il est pas blanc il est tout noir son ciel et il dit le travail de chacun de vous tous c'est de dessiner il dit Rabbenu vous devez dessiner votre propre ciel de vos étoiles à vous et c'est quoi les étoiles il dit c'est des étoiles c'est des points positifs il dit Rabbenu et il dit maintenant le point positif d'ici tu le vois comment c'est un tout petit point mais en vérité l'étoile elle est comment l'étoile elle est énorme l'étoile elle est énorme elle est plus grande que la planète terre il dit Rabbenu toi tu crois que t'as fait une mitzvah avant hier t'as aidé quelqu'un ou t'as fait quelque chose les deux mais surtout chez soi il dit Rabbenu toi tu crois que t'as fait un tout petit truc t'as fait juste la bracha un petit verre c'est pas une très grande chose il dit oui toi tu crois comme ça mais en vérité c'est une étoile que quand tu arrives vers l'étoile c'est un monde qui est exceptionnel et il dit Rabbenu tout ton travail à toi c'est de créer de dessiner de créer tes propres étoiles à toi tes propres étoiles et là il dit Rabbenu la chamit barah il vient et il dit à Moshe Rabbenu Moshe Rabbenu va aux 70 anciens et dit leur que le moment de sortir d'Egypte est venu cette plaie va être la dernière ça va être la plaie la dernière la maquade de Chorot les premiers nés ils vont mourir et sachez une chose c'est la dernière tout de suite après cette plaie vous sortez le lendemain Moshe Rabbenu il dit mais je comprends pas exactement Hachem parce qu'il lui a dit aussi la mitzvah de Hachodesh de la hachem de faire la birkat lévana donc avant de sortir d'Egypte il faut d'abord faire la birkat à lévana bah oui d'abord aller faire la birkat à lévana et après tu dis aux 70 anciens qui disent aux peuples juifs que tous se préparer on se barre de main Kachboru il dit je comprends pas la birkat à lévana je la comprends pas et qu'est-ce qu'il faut exactement que je dise aux anciens aux 70 anciens dis-leur Hicham il lui dit dis-leur que c'est la Géoula Moshe Rabbenu il va chez les 70 anciens et ils disent écoutez écoutez il faut dire à tout le peuple juif que demain matin on sort à l'aube les 70 anciens ils ont dit mais de quoi tu nous parles mais jamais de la vie on sort pas à l'aube on sort pas à l'aube ça fait 400 ans les 400 ans ils sont pas encore terminés on est là à peine 281 ans il nous reste encore 100, 130 ans il nous reste encore 130 ans à Kadoch Baruch il a dit pendant 400 ans le peuple juif sera esclave toi tu viens tu nous dis c'est fini demain on sort mais il nous reste encore 130 ans d'esclavage Moshe Rabbenu il dit écoutez les gars j'ai parlé tête à tête avec Hachem ne m'embrouillez pas et n'embrouillez pas le peuple juif il me manque plus que ça d'accord maintenant qu'on doit sortir ne faites pas là là les vaux 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 trucs on sort demain les sois se dit sage ils ont dit on va pas les embêter le peuple juif laissez-les chacun dans leur maison et là Moshe Rabbenu se retrouve dans un vrai problème il va chez Hachem il dit Hachem Hidbarah qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais la première fois ils m'ont embêté la deuxième fois ils m'ont embêté maintenant c'est fini demain ça se passe ils veulent pas qu'est-ce qu'il se passe il dit Rabin Ahmad de Breslev écoutez comment c'est fort écoutez comment c'est fort il dit Rabin Ahmad de Breslev jusqu'à que Moshe Rabbenu est venu il connaissait pas ce concept de se juger du bon côté jusqu'à maintenant il se jugeait que du mauvais côté il regardait que les péchés il faisait que des mauvaises choses ils se sont dit puisque on est là parce que malheureusement on a vendu Yosef et qu'on a fait plein de mauvaises choses donc on doit recevoir une punition de Dieu de 400 ans d'esclavage pourquoi ? parce qu'on est des réchaïms oui on a fauté je suis en rachat je me suis assimilé aux égyptiens je me suis prosterné à leur je sais pas quoi et oui on s'est assimilé donc on est des réchaïms et Hachem nous punit Moshe Rabbenu il a dit vous êtes des réchaïms vous êtes des tzadikim les 70 anciens ils ont dit mais Moshe mais tu nous prends pour qui ? tu crois qu'on sait pas nous les fautes qu'on a fait ? mais on a fait des fautes nous personnellement on a fait des fautes j'ai fait on a fait des fautes tu vas pas nous dire qu'on est des tzadikim tu connais pas nous nos fautes qu'on a fait Moshe Rabbenu il a dit moi je sais une chose il a dit quoi ? il a dit quand je suis monté chez Hachem Hachem il m'a dit sanctifie la lune et j'ai pas compris pourquoi ça veut dire quoi sanctifier la lune ? ça veut dire quoi ? Moshe Rabbenu il a dit à Hachem normalement il faut sanctifier le soleil le soleil il est grand il est beau il donne la lumière au monde et en plus c'est lui qui a reçu la couronne c'est lui qui a reçu la couronne c'est la beauté il est plus fort il donne tout l'énergie il fait tout le soleil c'est le soleil l'essentiel c'est quoi le soleil ? c'est l'homme parfait il applique la Torah il applique les mitzvot il fait tout ce qu'il faut faire c'est le tzadik exceptionnel alors Moshe Rabbenu il dit nous on doit tout faire comme le soleil et le soleil c'est lui le centre et tout le monde tourne autour du soleil comme les goyim Hachem il a dit chas v'eshalom l'essentiel c'est la lune pourquoi l'essentiel de la lune ? parce que la lune c'est le juif la lune il est grand il est petit il est moyen et tout le temps en vérité il est parfait d'accord la lune elle ne se découpe pas elle est toujours ronde mais c'est que nous qu'on la voit des fois en banane des fois en petit à moitié il dit il dit Hachem pour moi le peuple juif il est toujours parfait mais eux ils se voient petits grands il n'y a que moi qui les vois parfaits comme la lune parce qu'il y a écrit que jamais le soleil a vu l'endommagement de la lune pourquoi la lune elle est petite et moins petite et pas petite etc c'est à cause du monde le monde nous cache la lune vis-à-vis du soleil mais le soleil de tous les côtés le soleil la lune elle est toujours parfaite c'est que vers le monde que la lune elle devient petite donc ça veut dire tout le monde connait et sait c'est quoi le juif même l'égoïm pourquoi l'égoïm il ne nous supporte pas parce qu'il savent bien que nous qui on est eux ils ont une croyance en nous plus que nous on a une croyance en nous même eux ils savent vraiment c'est quoi notre puissance il n'y a qu'une seule personne qui ne connait pas notre puissance c'est nous c'est nous les seuls qu'on ne connait pas notre puissance Hashem il dit sachez une chose il faut sanctifier la lune pourquoi parce que la lune vous vous la voyez petite moyenne banane pas banane mais en vérité elle est toujours ronde vous êtes que des sadikim vous ne comprenez pas qu'aucune faute peut éteindre la nechama d'un juif mais c'est quoi une faute c'est quoi une faute aucune faute peut éteindre la nechama du juif c'est d'ailleurs la bracha que vous allez faire tous les mois ça sera sur la lune et plus que ça ça va être votre première mitzvah car il dit à Moshe Rabbeinu si vous ne comprenez pas que tout votre travail c'est de toujours découvrir des petites étoiles dans ta vie de toujours regarder des petites lumières dans ta vie toutes les bonnes choses que tu as fait de regarder comment la lune des fois elle est petite des fois elle est grande des fois elle est parfaite et si vous ne comprenez pas ça fermez la Torah n'appliquez pas la Torah parce que qu'est-ce qui va se passer vous allez faire comme ce que vous êtes aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui aujourd'hui vous croyez que tout est en fonction de ce que j'applique de ce que je suis de comment ils sont mes habitudes mais c'est faux il faut voir comment c'est dans ta pensée il faut voir comment c'est dans ta nechama réellement 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 est-ce qu'un juif il veut fauter réellement un juif il ne veut pas fauter mais c'est les terras qui le poussent donc il ne faut pas se juger en fonction des actions il faut se juger en fonction de ma volonté c'est de ça qu'il faut se juger et il ne faut pas se sous-estimer la vera la plus grande au monde ce n'est pas de manger du cochon pendant Yom Kippour ce n'est pas ça la vera la plus grande c'est de sous-estimer parce que celui qui se sous-estime il ne pourra pas appliquer la Torah il ne peut pas parce qu'il se voit petit il se voit comme ça oui mais moi je suis un français mais moi je ne suis pas tellement religieux mais ça veut dire quoi ? mais toi tu es le fils de Dieu tu es le fils de Dieu direct direct Hachem il ne sait pas ce que c'est Riloni pas Riloni orthodoxe pas orthodoxe light pas light il ne connait pas il ne connait pas il sait ce que c'est c'est mon fils je lui ai donné la même nechama je vous le répéter je le répète la même nechama que Moshé Rabbeinu avait on a la même partie dans notre corps la même la même c'est la même chose la nechama de Moshé Rabbeinu elle ne brille pas plus que la mienne on a tous reçu la même partie après des préférences on a la même juste lui Moshé Rabbeinu il ne s'est jamais sous-estimé il a toujours cru en lui il a toujours dit ça ne fait rien c'est un cas il y croit en moi même si je suis un fauteur même si je suis et nous on se sous-estime et tous nos péchés sachez une chose si on se laisse fauter c'est pas parce qu'on n'est pas des tzadikim on est tous des tzadikim si on faute c'est parce qu'on ne croit pas en nous même et c'est ça le message que Hachem a dit à Moshé et à Moshé il n'a pas compris il lui a dit mais je ne comprends pas Hachem celui qui faute il faute celui qui ne faute pas il ne faute pas ça ne s'arrête pas Hachem il lui a dit non il lui a pris la lune il a dit la lune elle est comme ça et comme ça regarde là la lune elle est toujours parfaite elle est toujours parfaite c'est que vous qui la voyez comme ça à moitié et de la lune du reste de toute la lune on a créé toutes les étoiles un homme il doit savoir que de fauter et de ne pas fauter ça fait partie Ravine Ahmad de Brest il a dit tout ce monde ressemble à un pont très étroit et l'essentiel c'est de ne pas avoir peur c'est encore de ne pas avoir peur tout ce monde c'est un pont très étroit venez on essaye de regarder ça ok donc c'est un pont très étroit donc de base tu ne peux pas dire je ne vais pas prendre ce pont parce que quand tu nais tu nais sur ce pont donc donc tu es là bas c'est pas que tu n'es pas là bas tu es là bas maintenant il dit de ne pas avoir peur de quoi de ne pas avoir peur de tomber ma pitam dans tous les cas un pont très étroit tu tombes mon frère parce que c'est un pont très étroit donc dans tous les cas tu tombes qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman dans le l'essentiel de tout de ne pas avoir peur c'est encore de ne pas avoir peur quand tu tombes n'aie pas peur parce que ça fait partie du concept donc toi tu crois que tu vas tomber mais en vérité tu ne vas pas tomber toi tu crois que tu tombes vous savez comment aujourd'hui on peut comprendre ça jusqu'à maintenant on ne pouvait pas comprendre ça jusqu'à aujourd'hui vous savez pourquoi grâce aux lunettes 3D qu'ils ont fait aujourd'hui pas les lunettes 3D non les lunettes virtuelles aujourd'hui tu mets une lunette virtuelle que tu es dans un dans un non dans un on va dire dans un endroit où il y a plein de trucs tu tombes etc et tu vois le monsieur qui met les lunettes il a très peur il crie etc maintenant ici là il est normal il est dans un mais il croit qu'il va tomber et tout pourquoi ? parce qu'il croit qu'il est ma mâche dedans tout ce monde c'est ça le travail du Hetzarara c'est de t'attraper quand tu fautes de prendre la faute et de la grandir la grandir la grandir la grandir en lui disant c'est foutu pour toi t'en peux plus tu peux plus avancer tes enfants ils seront toujours imbéciles ta femme elle sera toujours une imbécile et toi ta vie elle sera toujours naze et comme ça le Hetzarara il te le dit dans ton oreille il te le répète il te le répète Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu il a dit Moshe Moshe si vous voulez être mon peuple vous voulez être mon peuple vous voulez m'appartenir à moi HM vous voulez j'ai une seule condition une seule condition apprenez de la ligne comment il faut se conduire regardez les étoiles les étoiles elles brillent dans la nuit est-ce qu'il y a plus beau que les étoiles dans la nuit aujourd'hui on ne les voit pas trop bien mais allez dans des endroits où il n'y a pas de lumière regardez les étoiles les étoiles en fait c'est un nouveau ciel c'est énormément de lumière dans l'obscurité il n'y a pas plus beau que ça qu'on peut comprendre la lune qu'elle change c'est le renouvellement il dit Rabin Ahmad de Breslev la plus grande force qu'un juif il peut avoir c'est de recommencer dès le début tous les matins il a vu que ça ça n'était pas bien hier je me suis mal conduit je me suis énervé contre ma femme et enfin j'ai mal parlé j'ai maudit tout le monde et ben tu sais quoi Hachem pardon j'oublie tout je recommence tout dès le début je ne fais pas de conclusion que je suis un imbécile je recommence dès le début Rosh Rodesh pour moi c'est Rosh Rodesh je suis un bon juif je suis né avec la Brit Mila j'ai maine kippa je fais les brachotes c'est tout je ne regarde que ça je te remercie mon Dieu je ne regarde que ça même si ça m'envahit mon obscurité il m'envahit Hachem il dit tu fais la bracha sur rien que sur la lune et le pire de tout ça c'est que tout notre calendrier tout comment on va appliquer ça sera par rapport à la lune vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'Agmara ? il y a écrit dans l'Agmara comme ça c'est maintenant deux personnes ils sont venus et ils ont vu la lune comme il fallait la voir ils sont allés chez le Sanhedrin le Sanhedrin les a questionnés et ils ont dit Rosh Rodesh a Yom mais en vérité ils se sont complètement trompés ils ont vu la lune pas du tout comme il fallait trois jours plus tard deux personnes viennent et disent nous par contre on a vu la lune comme ça et comme ça et comme ça et là les Sanhedrin ils disent oulala on a un vrai problème parce que les premiers c'est eux qui se sont trompés c'est ceux-là les vrais donc en vérité c'était pas Rosh Rodesh là c'est maintenant Rosh Rodesh là la règle dit comme tu as dit en premier c'est comme ça ça veut dire même si tu te trompes la règle est comme lui même si tu te trompes même s'ils se sont trompés la règle est quand même comme ça pourquoi il dit Rabbi Nathan il dit comme ça même si dans ton avodat Hachem dans le service divin tu te trompes tu te trompes tu fais les choses pas comme il faut il dit puisque toi de base tu te juges que du bon côté Hachem te jugera du bon côté même quand tu te trompes ça veut dire de base faites ce que vous faites ce que vous voulez mais vous avez besoin de rien et de personne de rien et de personne vous n'avez besoin de personne aujourd'hui vous n'avez besoin que d'une seule chose mettez le paquet dans les bonnes choses agrandissez chériez les bonnes choses que vous faites regardez que les bonnes choses à votre prochain à vous même grâce à ça vous allez enlever complètement toutes les mauvaises choses c'est ça tout le secret de la Birka Talibana c'est pour ça que la première Torah de l'écouta c'est pour ça que la première l'écouta dit l'écouta à la chot il parle de la première mitzvah de la Torah qui est l'enseignement de base de la zamra la Torah 282 de chanter le chant de Hachem c'est quoi le chant de Hachem toute mélodie elle est créée de montée et de descente une belle mélodie elle est obligée de monter elle est obligée de redescendre si une mélodie elle est toute droite c'est un son par contre plus ça monte plus ça descend plus c'est plus beau un juif plus il monte plus il redescend il se renforce il remonte il retombe ça fait rien moi l'essentiel c'est de me relever comme la lune je vais me relever 150 000 fois tous les mois qu'il faut je vais me relever et plus que ça ça sera notre première mitzvah c'est la mitzvah la plus grande la plus importante qu'on a été vous savez que cette mitzvah on a été ordonné avant Arsinaï parce que toutes les mitzvahs c'est où qu'on a été ordonné Arsinaï c'est Arsinaï qu'on a reçu les 613 mitzvahs cette mitzvah on l'a reçu avant le Arsinaï pourquoi ? parce que c'est la première tu peux même pas vous pouvez pas compter âme Israël si vous commencez pas à appliquer cet enseignement là et c'est ça tout le secret de la Birkat Alevana c'est pour ça que la lune on l'appelle l'évana c'est quoi l'évana ? blanche ça veut dire quoi blanche ? pure blanche ça veut dire pure ça veut dire que Akadosh comme en nous il nous regarde c'est complètement pure même même le goyim il nous regarde pure personne nous regarde avec un défaut que nous même c'est ce que le Yétserara il a réussi le Yétserara il a réussi que nous c'est la seule personne au monde qu'on arrive à se sous-estimer nous nous malheureusement mais vous imaginez même pas comment le regard du monde dit ça et c'est ça mes amis l'importance de tout c'est quoi la lune ? la lune l'essentiel c'est quoi ? c'est la terre ou le soleil ? alors le monde il dit c'est le soleil pourquoi ? parce que c'est elle qui a la plus grande force c'est elle qui attire tout vers elle mais nous qu'est-ce qu'on dit on dit que c'est la terre qui est essentielle pourquoi ? parce que pourquoi Dieu il a créé la terre ? pour le Hame Israël pour le juif donc si Akadosh Barucho il crée un soleil c'est pour que le soleil serre la terre donc c'est le soleil qui tourne autour c'est ça la mahloket dans le monde on veut la perfection on veut le soleil le beau gars avec la belle maison avec beaucoup de fric la belle femme la belle voiture avec le travail exceptionnel la perfection c'est le soleil il a la perfection et quand on prend un mec imbécile on dit c'est un imbécile on regarde pas combien d'efforts il a fait c'est quoi sa volonté qu'est-ce qu'il aimerait faire non on regarde qu'en fonction des actions c'est pour cela que le monde en entier y mette comme essentiel le soleil qui est au milieu et que tourne autour du soleil ça veut dire quoi que tout tourne autour du soleil ça veut dire que le monde en entier tourne autour de quoi ? de ce que t'as de tes résultats comment t'es combien tu pèses aujourd'hui ? tu pèses combien ? un million ? deux millions ? c'est comme ça que je vais te grader c'est combien que tu pèses ? dans quelle voiture tu roules ? parce qu'en fonction de la voiture que tu roules je vais te donner une grade tu t'habilles comment ? avec du Louis Vuitton avec de Lacoste avec quoi ? parce qu'en fonction de comme ça je vais te griller parce que l'essentiel c'est le soleil dans la Torah on dit non l'essentiel c'est quoi ? c'est la planète Terre la planète Terre c'est l'équivalence de la Lune c'est celle qui est la plus proche de la Terre c'est la Lune la Lune des fois on la voit des fois on la voit pas des fois c'est le jour des fois c'est la nuit des fois elle est pleine des fois elle est pas pleine des fois on la voit pas du tout elle est pas standard elle est pas standard le juif il est pas standard pourquoi ? parce que le juif il a l'obligation de ne jamais tomber dans l'ancienneté Rabin Ahmad de Bressev il a dit je ne supporte pas les vieux mais c'est quoi les vieux ? pas les vieux de 50-60 ans non la vieillesse ça se pourrait qu'un homme il a 15 ans et c'est un vieux il parle de la routine le pépère avec son ventre de vin qu'il a son petit café le matin sa petite cigarette qui roule après etc etc ses petites manies qu'il adore et quand il a passé manie il se sent pas bien etc ouh la 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 celui là c'est le vrai vieux il a besoin d'avoir Rabinu il dit moi je veux des gens pétillants moi je veux des mecs qui veut de la comment on appelle ça l'action tout le temps ça bouge partout ça bouge partout je veux du renouveau tout le temps moi je veux pas le mec qui reste comme ça à sa place c'est pour ça qu'eux ils disent le soleil il bouge pas le soleil il bouge pas il est là et tout le monde tourne autour de moi voilà venez tous autour de moi vous êtes tous ici par contre la lune la lune elle est là elle va autour etc elle droite par moi elle tourne elle fait comme ça etc et c'est ça la beauté il dit moi il dit Rabinahman quand Moshe Rabinu il est allé qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem Hachem il lui dit va dire aux 70 anciens Moshe Rabinu il a dit Hachem il a dit à Moshe Rabinu Moshe les premiers que tu dois attraper c'est qui c'est les vieux amène les vieux donne leur une baffe à ces vieux là donne leur une baffe alors il dit mais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont les vieux il lui dit c'est justement eux qu'il faut attraper parce que c'est eux qu'ils ont fait rentrer au peuple juif c'est eux qu'ils ont fait la zikna on est des gens pépères on veut pas des nouveautés on aime pas les nouveautés nous on est très bien chez Pharaon on fait on a des à droite à gauche il y a il y a même il y a bien tout ce qu'il faut on fait on fait on fait tout ce qu'il faut on a on est bien pourquoi monter en Israël ça sert à quoi Moshe Rabinu il a dit mais vous êtes fous les vieux qu'est-ce qu'ils ont dit les anciens ils ont dit mais Moshe Rabinu on est des Réchaïm et nous reste encore 130 ans Moshe Rabinu il a dit mais vous connaissez pas que Hachem il est gentil vous savez pas que Hachem il a un bon oeil il ne regarde jamais comme des Réchaïm mais vous êtes fous alors les anciens ils ont dit à Moshe mais Moshe mais d'où tu sors mais exactement mais qu'est-ce qui mais qu'est-ce qui t'arrive mais quoi il y a bien une justice dans le monde regarde le soleil alors il a dit non c'est exactement ça dès maintenant notre fête c'est la fête de la lune Pessar c'est la lune tout c'est la lune tout se fera par la lune c'est pour ça que l'élève de Moshe Rabinu équivalent à quoi ? la lune c'est Yoshua Binun qui est équivalent à la lune qui a fait rentrer tout le monde en Érette Israël parce que même Moshe Rabinu qui est équivalent au soleil il ne pouvait pas faire rentrer en Israël le peuple juif Moshe Rabinu il a fait arrêter le soleil exactement c'est pour ça que Yoshua Binun il a arrêté le soleil parce qu'il a la possibilité de briser de casser même le soleil c'est Rabinatan parce que le soleil c'est pas ça qu'on doit regarder regardez les choses qui sont soi-disant un peu nases comme nous quand on se regarde qu'on n'est pas bien mais en vérité on est parfait la lune vous savez ce que c'est la lune la lune elle reprojette tout ce que le soleil donne ça veut dire qu'elle n'a rien de elle-même c'est nous avec le Ham Akadosh Baonkru si regardez comment c'est ça la puissance la plus haute c'est le sommet le sommet c'est ça celui qui a compris c'est quoi un juif c'est quoi un juif c'est la lune c'est quoi la lune il reprojette toute la lumière du soleil c'est un homme il sait toujours se juger du bon côté de toujours se regarder positivement alors il ressemble à la lune pourquoi parce qu'il reprojette la lumière de HM par contre celui qui se regarde négativement il n'a rien compris parce qu'un vrai juif c'est une vraie lune il reprojette c'est quand lui il est éteint il ne reprojette plus rien c'est plus une lune pour avoir le mérite d'être une lune tu dois reprojeter toute la lumière que tu reçois du soleil tout ce que Dieu il te donne tu dois le reprojeter devant tout le monde quand les gens ils te voient quand ils nous voient ils doivent nous dire regarde celui-là comment il est gentil il se contente de tout il est toujours content il voit le mal de chez personne ça c'est une lune c'est ça un vrai juif c'est comme ça qu'un homme il doit ressembler ça a été ça notre première mitzvah et il dit Akadosh Baruch Hu c'est pour cela que moi c'est la lune elle-même qui me fait faire faire teshuva c'est quoi qui me fait faire faire teshuva azamra je ne peux pas faire teshuva les gens ils croient que comment on fait teshuva on regarde les mauvaises choses qu'on fait on fait teshuva et il dit Rabbi Nachman il y a un nouveau concept de teshuva c'est quoi le nouveau concept de teshuva il ne faut jamais faire teshuva comme ça mon dieu j'ai fait ça et ça et ça je te demande pardon non il dit tu dois faire teshuva sur teshuva tu dois dire j'ai mal fait ça c'est à dire tu as fait mais pas en perfection c'est à dire il ne faut pas dire j'ai fait des averot il faut dire à Hachem j'ai pas fait de mitzvot c'est toute une différence qui est énorme il ne faut pas dire à Hachem j'ai fait des averot il faut dire à Hachem j'ai pas fait des mitzvot c'est comme au lieu de dire à un bébé c'est très grave ce que tu as fait dis lui tu sais que c'est énorme c'est très très bien si tu feras comme ça et si tu fais comme ça c'est encore mieux au lieu de lui dire pourquoi tu as fait ça comment c'est grave que tu as fait ça pourquoi tu as fait ça et tu le frappes et tu le frappes c'est pas comme ça qu'on éduque quelqu'un parce que là tu fais Kavrova tu ne fais pas Zambra pourquoi on n'en parle que d'Hachem on n'en parle que de miséricorde pourquoi la Géoula Améthi la vraie délivrance il y a une Mahloquette dans l'Agmara où on dit qu'il y a ou pas la justice ou pas la Rakhem parce qu'il y a une Mahloquette dans l'Agmara est-ce que vraiment on va appliquer cet enseignement ou pas toute la Mahloquette elle est-ce qu'à la fin ça sera à la fin mais de base la Mahloquette c'est est-ce qu'on va vraiment appliquer ça ou pas Rabbi Nachman nous a dévoilé un secret qu'avec ce secret on n'a pas besoin de se casser la tête mes amis on peut faire énormément et non on peut devenir des tzadikim trop sans se prendre la tête on peut être accordé par Hachem par tout ce qu'on nous demande juste en ayant la émouna de ce que c'est de croire en soi-même de croire la lune la première mitzvah de la Torah si on y croit dans ça on a la possibilité d'être le plus proche de Dieu et que rien rien au monde m'enlève mes problèmes il faut juste y croire il dit Rabbi Nachman et je sais qu'à la fin de tous les temps le seul problème c'est que les gens ne vont pas me prendre au sérieux il dit Rabbi Nachman les gens ne vont pas me prendre au sérieux parce qu'ils vont dire c'est trop facile ils vont dire on connait ça déjà et c'est très facile d'appliquer et ils vont essayer d'appliquer deux trois fois ils vont voir que c'est pas trop ils vont dire ouais mais bon il y a d'autres rabbins qui ont dit d'autres choses on voudrait peut-être appliquer autrement il dit Rabbi Nachman c'est que ça mon problème parce que le secret moi je l'ai déjà dévoilé il faut que vous comprenez que c'est ça le secret combien de gens vont vous parler de la Birkata Levana de la sanctification de la lune combien d'oraves aucun aucun pourquoi parce qu'on fait pas trop il y a une très belle histoire alors attends alors voilà alors maintenant il y a une très belle histoire que Rabbi Nachman de Bresla va raconter un jour il y a des gens qui ont voulu remercier la lune ils ont dit grâce à la lune on a un petit peu de lumière pendant la nuit c'est la seule lumière qu'on a pendant la nuit à l'époque il n'y avait pas de lumière comme ça la seule lumière c'était la lune alors il y avait des gens qui ont dit on va remercier la lune alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse à la lune alors ils ont dit puisque la lune la pauvre elle est en haut toute seule elle est déshabillée elle doit avoir très très froid alors on va lui créer un très très bel habit alors il y a eu une voix qui est partie dans le monde en entier de tous les plus grands tailleurs qui puissent exister au monde les plus grands tailleurs les plus grands les plus grands qui s'y connaissent etc on va prendre les 100 les plus grands tailleurs et eux ils auront le mérite de pouvoir faire la bille à la lune top les 100 tailleurs les plus grands mondiales ils se sont réunis quelque part et ils ont commencé à prendre les mesures top ils viennent pour prendre les mesures et d'un coup ils voient que la lune elle grandit elle rapte ici elle grandit elle rapte ici alors ils ont dit on peut tailler quelque chose pour la lune mais on a un problème c'est qu'on ne sait pas comment faire des petits on ne sait pas c'est quoi les mesures elles changent toujours de taille de forme alors les grands tailleurs ne savaient pas quoi faire alors les petits tailleurs ils sont venus et les petits tailleurs ils ont dit nous on va essayer de tailler quelque chose et on verra si ça sort quelque chose maintenant les petits tailleurs comment ils font à l'époque comment c'était avant de faire des habits ils prenaient des petits morceaux de tissu qui restaient que les grands tailleurs découpaient et avec ces petits tissus des chutes des chutes ils prenaient des chutes et avec les chutes ils faisaient des habits c'était ça les habits des pauvres alors avec des chutes alors ils ont pris comme quand il y a des chutes t'as pas besoin de faire des mesures c'est que par rapport à des bouts de tissu que j'ai et qu'est-ce qui s'est passé c'est les petits tailleurs qu'ils ont réussi à habiller la lune ah c'est une histoire un peu bizarre que Rabbi Benoît a raconté et ça s'arrête là on ne comprend pas trop cette histoire qu'est-ce qu'elle veut dire alors Rabbi Nachman de Breslev il nous donne quelques petits dévoilements anecdotes qui ne sont pas dévoilés mais il nous donne quand même le petit et il dit Rabbi Nachman il y a dans le monde des grandes personnes et ces grandes personnes malgré leur grandeur ils ont un défaut c'est quoi leur défaut ? c'est pas un défaut c'est humain c'est automatiquement quand un homme il se travaille sur quelque chose il y tient cette chose là d'accord ? prenez quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans pour découvrir un nouveau médicament 10 ans de travail 10 ans de truc à la fin du compte il a découvert ce médicament c'est difficile pour lui de découvrir tout d'un coup devant le monde et de donner la recette comme ça en 5-7 il a travaillé pendant 10 ans alors maintenant un tout nouveau qui va venir il va dire écoute frère fais mon travail et après je te dévoile moi ce que j'ai fait malheureusement il y a des tzadjikim qu'eux ils ont souffert énormément pour devenir des tzadjikim ils ont souffert énormément ils se sont cassés ils se sont brisés ils ont fait de la messire ou de l'effet jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un niveau où ce niveau là il est exceptionnel maintenant quand ils voient après de ce niveau là ils voient un imbécile ils disent écoute baba va d'abord étudier va d'abord faire ce que t'as besoin de faire après viens me voir tu veux tout de suite que je te donne des secrets tu veux tout de suite que je te donne des réparations va d'abord faire ce que moi j'ai fait et c'est pour cela qu'il y a des tzadjikim qui ne veulent pas dévoiler leur secret à eux comment ils sont devenus des tzadjikim alors malheureusement la majorité des grands tzadjikim ne peuvent pas s'occuper de la racaille comme nous on est pourquoi ? parce qu'ils jalousent leur sainteté comment c'est possible que vous vous avez pas fait la même messire ou teneuf esche que moi j'ai fait et vous voulez tout d'un coup c'est comme le monsieur qui veut devenir Vendamme le lendemain qu'il est venu à la salle de sport il essaye de mesurer ses bras mais t'es fou ou quoi ? attends trois ans viens tous les jours fais ce qu'il faut faire après tu verras comment tu ressembles non le lendemain il va être Vendamme c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman des grands tailleurs ils sont venus donner un habit à la lune c'est qui la lune ? la lune c'est la représentation du juif comme on l'a expliqué maintenant le problème du juif c'est quoi ? c'est que des fois il est grand des fois il est petit des fois il est pur des fois il est pas pur des fois il fait des fautes des fois il fait pas des fautes alors les salikim ils se sont dit il faudrait habiller la lune c'est à quoi habiller la lune ? il faudrait qu'on s'occupe un peu des réchaïms du peuple juif il faut qu'on s'occupe quoi ? que nous ? alors ils ont dit pour ça il faut amener les plus grands tailleurs les plus grands tailleurs les 100 plus grands tailleurs les 100 plus grands sadikim de tous les mondes ils sont venus ils ont dit bon allez allez il faut s'occuper là du âme Israël le pauvre âme Israël à Tel Aviv etc ils sont en train de craquer et là ils viennent pour s'occuper du âme Israël et ils voient ils nous voient nous en fait des tordus comme ça n'existe pas des tordus comme nous comme nous des pourris comme on est pas beau pas bien des orgueilleux des gens qui se la prennent alors les sadikim ils ont dit écoutez les gars on veut bien s'occuper de vous mais mais on vous êtes un peu fou vous êtes grand vous êtes petit vous faites des belles mitzvahs et aussi des super belles avérotes on sait pas on a jamais vu un truc pareil vous êtes complètement naze alors les grands tailleurs ils disent on sait pas nous comment habiller la lune alors les petits tailleurs ils ont dit on pourrait nous s'occuper s'il vous plaît et là il y a des petits des petits des bons juifs on va dire qui connaissent c'est quoi Zamra c'est des petits tailleurs c'est quoi eux ils se contentent on a dit c'est quoi des petits tailleurs c'est qu'ils prennent des restes de de tissu comment on appelle ça des chutes c'est quoi des chutes ce que le tzadik il jette moi je me contente de ça je le prends je prends les petites choses mes petites étoiles comme on a dit je me contente j'ai fait une petite bracha ce matin pour moi c'est un petit tissu j'ai mis ma kippa aujourd'hui aujourd'hui pour moi c'est encore un autre petit tissu avec plein ces tout petits bouts de tissu de tissu je vais créer l'habit de la lune c'est à dire avec ça je vais pouvoir habiller le juif que le juif des fois c'est un sadi des fois c'est un rachat des fois il manque c'est comment que je peux habiller réchauffer le juif que en faisant un zamra que en me contentant en me contentant de petits morceaux de tissu c'est à dire de me contentant un petit peu j'ai fait ça barou chachem j'ai fait ça barou chachem j'ai fait ça barou chachem c'est que eux qui vont habiller la lune pas les grands parce que même les grands ils savent pas comment parce que les grands ils connaissent que la goudoucha va leur raconter toi qu'est-ce que t'as vu dans une boîte de nuit à Tel Aviv mais il va péter un câble il va mourir tout de suite tellement qu'il va devenir fou il connait pas ce genre de péché là par contre les petits tailleurs que eux ils regardent même pas et ils sont super gentils non non ne me raconte pas ce que t'as vu raconte moi ce que tu n'as pas vu raconte moi ce que t'as vu comme bonne chose moi je vais entendre ça et là c'est ça le secret les 70 anciens n'ont pas voulu recevoir Moshé Rabbein il les a obligés et pour ça il les a obligés et c'est comme ça qu'on est sortis d'Egypte il y a écrit écoutez mes amis la plus grande question que tous les khachamim ils posent comment c'est possible qu'on est sortis d'Egypte puisqu'il n'y avait aucune différence entre les égyptiens et moi c'est quoi la réponse d'après Rabbein Achman toute la différence mais il n'y avait aucune différence la seule différence c'est que tous les juifs ils ont dit je suis juif je suis content que je suis juif j'ai que ça pour me contenter aucune mitzvah rien Hachem il a dit tout celui qui va se contenter que c'est un juif ça sera lui qui va sortir d'Egypte c'est pour ça qu'il n'y a eu que 20% qui sont sortis d'Egypte il n'y a eu que 20% qu'ils ont fait à Zamra tous ceux qui ont fait à Zamra c'est qu'eux qui sont sortis d'Egypte les 80% qui sont restés des blides oui il faut faire des chouvas il faut jeûner il faut faire comme ça et ça va prendre des années etc ah ok alors reste reste à faire tes chouvas reste à jeûner reste à faire tout ça sache une chose il faut regarder que les bonnes choses il faut s'attacher à un tzadik le tzadik il te prend le tzadik il va faire tes chouvas pour toi toi tu dois juste regarder les bonnes choses maintenant on a posé une question comment c'est possible on a mis du sang dans les portes et c'est comme ça que Hachem il a sauté en vérité Hachem il voulait prouver comment même Hachem il fait à Zamra même Hachem il fait à Zamra comment ? il a dit je vais vous apprendre chacun des juifs vont mettre sur soi-même du sang le sang c'est pas bon c'est de la rigueur et il a dit moi quand je vais descendre en bas là où il y a le sang je vais sauter pour vous faire montrer quand il y a un péché sautez passez-le il faut passer je vais là où il n'y a pas même Hachem là où il y a le sang il saute je ne veux pas avoir aucun lien avec ça ça veut dire même moi je vais faire à Zamra sur vous et tout celui qui a mis du sang en équivalent à ce que c'était en fait le péché je saute moi je ne regarde pas mais même les fautes je ne les regarde pas je ne regarde que des bonnes choses c'est pour cela que vous allez voir mes amis il ne faut toujours se rappeler qu'une seule chose on est les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov Abraham, Yitzhak et Yaakov tout le temps, tout le temps, tout le temps la force d'Abraham, Yitzhak et Yaakov c'est qu'ils ont pu servir Hachem Hachem sans la Torah et sans la Mitzvot comment que par leur coeur alors on avait dit on avait dit dans il y a plusieurs cours d'accord que regardez le passouk le passouk il est comme ça à Chodesh dans le passouk il y a trois fois écrit le même mot et Chodesh il y a écrit trois fois Chodesh regardez à Chodesh Azeh Lachem Roche Chodeshim Rishon ou Lachem il y a écrit trois fois Chodesh dans le même passouk et ce qui est étonnant encore plus que ça c'est que combien de mots il y a entre chaque Chodesh trois mots vous prenez ? répétez je répète il y a écrit trois fois à Chodesh et entre chaque Chodesh il y a trois mots regardez à Chodesh d'accord ce premier Azeh Lachem Roche Chodeshim d'accord Rishon ou Lachem les Chodesh à Chana donc on voit qu'il y a écrit trois fois Chodesh et qu'il y a trois mots qui séparent entre les Chodesh il dit Rabinathan c'est pour nous rappeler qu'une seule chose le Yetzirah il va venir il va revenir il va venir il va revenir oui mais t'as fait ça et t'as fait ça toi tu dois être têtu rappelle-le lui qu'une seule chose je suis le fils de Abraham Yitzhak et Yaakov et ça personne pourra me le changer j'ai beau tout faire je suis le fils d'Abraham Yitzhak et Yaakov toute ma grandeur c'est pour cela que je le dis trois fois dans Shacharit Minharvit Eloi Abraham Eloi Yitzhak et Yaakov c'est les trois fois du Passouk pour que trois fois je me rappelle tous les jours que c'est ça ma grandeur j'ai beau être le plus naze de tous je suis les enfants d'Abraham Yitzhak et Yaakov et tout ce que je vous ai fait faire sortir d'Egypte c'est parce que vous êtes les enfants d'Abraham Yitzhak et Yaakov et Avram Yitzhak et Yaakov ils avaient qu'une seule chose ils ont tenu à m'y croire ils ont tenu à rester fidèles à moi c'était que ça leur Rignan et nous on doit juste jouer à faire ça alors il y aura énormément de choses il y a des choses qui sont difficiles à appliquer dans la Torah des fois dans le comportement des fois dans les façons de comment on est comment on parle comment on agit bah mes amis écoutez il n'y a qu'une seule chose la plus importante il faut tout appliquer mais il y a une chose où il n'y a pas de 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 comme on dit il n'y a pas d'excuse il n'y a pas d'excuse il n'y a rien au monde aux yeux de Dieu avec nous qui nous diminue la Kadosh Bokhu nous regarde de la même façon du premier jour qu'il nous a créé et je crois même encore plus encore plus parce que plus on avance plus on est proche et plus on est proche plus on a de la puissance vous savez quand des fois on reçoit dans un SMS prier pour un tel pour la refoi chez l'Emma de un tel et de un tel alors des fois on ne prie pas pourquoi on ne prie pas on dit parce qu'il y en a tellement des gens il va savoir si et maintenant je vais prier quoi Hachem pour moi comme ça il va donner la guérison comme ça d'un coup parce que je dis un petit mot c'est des tzadikim qui doivent prier c'est parce que là on ne croit pas en nous même on ne sait pas c'est quoi la puissance de notre force de notre bouche de chaque prière on ne sait pas c'est quoi quand on dit à quelqu'un tu sais que tu es un bon gars toi de faire un zamra de ta bouche de dire à ton ami tu sais que tu es un bon gars tu lui fais un zamra toi même c'est une puissance qu'on ne peut même pas s'imaginer on ne construit qu'en découvrant le point positif c'est chez son prochain en jugeant sa femme ses enfants soi-même ses amis ses patrons ses employés tout 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 c'est que comme ça que ça fonctionne et c'est ça notre première mitzvah et tout tourne autour de ça il faut demander à Hashem Hidbarar qu'il nous donne la puissance de pouvoir tout le temps de notre vie toujours se regarder soi-même et de regarder nos prochains que du bon côté d'y croire d'y croire dans notre grandeur car ça a été la première mitzvah et c'est que comme ça qu'on est sorti d'Egypte et ceux qui ne l'ont pas fait à Zamra ils sont restés en Egypte 80% mes amis plus de 3 millions de juifs que Dieu nous en préserve voilà mes frères Messieurs participez la mise du chou au Torah une petite aide pour nos révéries qui habitaient le loin grande grande aide c'est tourné hein